Bonjour tout le monde, je suis Imane Hidari, je suis doctorante à le paquet d'édition SINELIA, en collaboration avec le Centre national d'études et de recherche sur l'eau et l'énergie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon travail sur la synthèse durable de nanoparticules pour l'élimination efficace du phénol à partir des margines. Parmi les principales cultures cultivées au Maroc et l'huile d'olive, l'olivier est une culture traditionnelle sur les pays méditerranéens et le Maroc est le 16e producteur mondial d'huile d'olive. Le diagramme devant vous montre les étapes d'extraction d'huile d'olive. Alors après l'extraction d'huile d'olive, de ce produit sont obtenus, on a des déchets solides, ça veut dire les grains d'olive, et on a des déchets liquides sur les margines. La quantité annuelle des margines est estimée à 560 millimètres cubes. Ces eaux usées posent des problèmes environnementaux en raison de leur acide pH et de leur concentration matière organique, y compris des composés phénoliques à faible biodégradabilité. Parmi ces composés phénoliques, on a l'opinol qui en effet n'est pas sur l'environnement et représente également une perte financière, car pour acheter un kilogramme de composés phénoliques, il nécessite environ un million de dollars. Alors, l'objectif de cette étude est l'élimination et la récupération du phénol à partir des margines par la méthode d'absorption à l'aide des nanoparticles. Je vais vous présenter maintenant la section matérielle à une méthode, les margines et furisées dans la suite d'amnité collectée dans la région Marac-Sabi. Après l'échantillonnage, plusieurs paramètres en unité caractérisées, notamment les orthoposphates, le pH, les nitrites, le pinol et les nitrates. Ces paramètres en unité évaluées selon la norme AFNOR. Je vais maintenant présenter la méthode de synthèse d'une nanoparticle d'oxyde de graphine réduite. Après avoir oxydé le graphite pour obtenir l'oxyde de graphine et en utilisant un matériau végétal pour la réduction de l'oxyde de graphine en oxyde de graphine réduite, enfin, une étape de réticulation de l'oxyde de graphine réduite a été effectuée pour obtenir les vies d'oxyde de graphine réduite. Après la synthèse et la réticulation des nanoparticules, les techniques de caractérisation ont été utilisées pour analyser les vies préparées, notamment la microscopie électronique à balayage et l'analyse EDS. Après la préparation et la caractérisation des tests d'absorption ont été effectués pour évaluer la performance des vies préparées. Ces tests ont été permis de déterminer la capacité d'absorption des vies et leur efficacité pour l'élimination du phénol. Je vais maintenant présenter la section des résultats et discussions. Les margines sont caractérisées par un pH acide et une concentration élevée de 3867 mg par litre de phénol. Cette concentration peut donner une idée de l'impact du phénol sur l'environnement. La caractérisation par l'analyse EDS d'IBI d'oxyde de graphine réduite montre le pourcentage d'oxygène réduit, indique le succès de la réduction verte des nanoparticules d'oxyde de graphine réduite et la surface d'IBI d'oxyde de graphine réduite représentant une structure déformée. Cette structure est utile car améliore la résistance mécanique d'IBI et favorise une meilleure absorption. Les modèles scientifiques et ésotherment ont été étudiés pour déterminer l'efficacité d'IBI. Les résultats montrent que le processus d'absorption et d'intimisation est un convertir de multicouches de phénol sur la surface extérieure d'IBI. L'analyse thermodynamique montre que l'absorption est une réaction endothermique et spontanée. Et concernant l'absorption en phénol, les eaux paramétres ont été étudiés et les résultats montrent que le temps de saturation diminue avec le d'IBI et augmente avec la hauteur de la colonne. Cependant, un faible d'IBI possède plus de temps pour entrer en contact avec le phénol, ce qui améliore le transfert de masse et la diffusion de phénol dans les pores d'IBI conduisant à une meilleure élimination du phénol de glisse. Ce comportement peut s'expliquer par l'augmentation des sites actifs sur la surface d'IBI. Et concernant la modélisation indique les modèles d'automâts et d'inimisation s'expliquent efficacement l'absorption des phénols. En conclusion, cette étude des nanoparticles qui ont été synthétisées de manière écologique pour éliminer l'opinol à partir des margines. Et enfin, cette recherche a été soutenue par l'Opération scientifique bilatérale maroc-junisienne et le Centre national d'études et de recherche sur l'eau et l'énergie. Et enfin, bien sûr, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !